Générique Bonjour, Karine Salofkost. Donc, vous êtes directeur de l'attractivité et de l'emploi de la ville de Paris. Alors, ça veut dire, quelque part, que vous facilitez l'innovation. Parce qu'effectivement, l'attractivité, aujourd'hui, alors que le monde entier tâche, fait tout ce qui est possible pour attirer les jeunes, les plus brillants de la planète. On le voit dans la Silicon Valley. On le voit à New York qui, en concurrence avec la Silicon Valley, essaye de garder ces jeunes. Bon, alors, comment Paris garde ces jeunes ? Et comment vous gardez, justement, ces jeunes et aussi les meilleurs, enfin, les meilleurs talents, les plus créatifs ? – Oui, donc, comme vous le dites, c'est un enjeu absolument essentiel pour une ville comme Paris, en tout cas, de consolider et de voir soutenir le développement de son écosystème de l'innovation. – Donc, en effet, avec, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, avec la mandature d'Anne Hidalgo, l'idée était de passer à une nouvelle échelle. – Innover dans tous les domaines. – Voilà, innover dans tous les… – Jusque-là, c'était l'innovation appliquée à l'innovation. Faisons un peu plus d'innovation, mais enfin, ça ne va peut-être pas toucher tout le monde. Et là, c'est réinventer la manière dont on balaye les rues, c'est transformer les espaces verts, c'est créer une nouvelle forme de fleur, peut-être. – Peut-être, c'est une bonne idée. J'en parlerai à la directrice des espaces verts. Donc, en effet, c'est vrai que, évidemment, le soutien à l'écosystème de l'innovation reste un élément très important. Et donc, la ville de Paris, évidemment, continue les politiques qu'elle avait mises en œuvre pendant la précédente mandature, qui sont, un, de construire, de continuer à construire un immobilier complètement dédié à l'accueil des start-up. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, ce qu'on peut aussi déduire assez simplement, c'est que Paris est une ville où le foncier est extrêmement cher. Et donc, spontanément, le marché ne produit pas forcément un immobilier flexible et adapté aux besoins des start-up. Donc, le travail de… enfin, en tout cas, l'ambition que s'est donnée la ville, c'est de créer des mètres carrés complètement adaptés aux besoins de ces start-up et, au fond, des nouveaux modes de travail qui apparaissent aujourd'hui. – 15 000 mètres carrés récemment et bientôt 30 000 mètres carrés. – Voilà. Et avec un objectif de création de 100 000 mètres carrés de plus sur cette mandature-là, sachant qu'au cours de la précédente mandature, nous avions construit 50 000 mètres carrés de plus dédiés aux entreprises innovantes. Donc, on poursuit évidemment et on consolide nos briques pour accueillir et continuer d'accueillir des start-up à Paris. Donc, un volet immobilier, un volet aussi soutien et création de nouveaux centres de recherche, parce que nous pensons que la recherche et l'enseignement supérieur, c'est vraiment le point d'accroche, le point, le berceau au fond de l'innovation. On ne peut pas avoir de l'innovation si on n'a pas une recherche forte et des étudiants. Et donc, la Ville a, au cours de la précédente mandature, soutenu la création, notamment de l'Institut Langevin. Nous allons ouvrir la semaine prochaine, enfin, inaugurer l'Institut Pierre-Gilles de Gênes dédié à la micro-fluidique en présence du Président de la République. Nous soutenons, nous finançons quasiment plus de la moitié du doublement de la surface de l'Institut Henri Poincaré, qui est aujourd'hui dirigé par Cédric Villani. Donc, une politique, ce qui n'est pas forcément classique pour une collectivité, mais d'investissement très important dans la recherche et dans l'université, en soutenant des instituts d'excellence. Donc, notamment, également, un institut sur les pédagogies innovantes, piloté par François Tadei, que nous allons ouvrir au cours de cette mandature, au cœur du quatrième arrondissement. Donc, comme je le disais, les start-up, les chercheurs, soutien également aux universités. Donc, soutien aussi à l'accueil des étudiants, donc un programme ambitieux de création de logements étudiants, 6 000 logements complémentaires qui seront soutenus et financés par la ville pour les étudiants. Également, soutien à la création de nouveaux lieux de restauration étudiante. On pilote également un énorme projet sur le site Sancier. Sancier, c'était le lieu d'implantation de l'université Paris 4 qui va se déplacer dans Paris et libérer cette emprise. Et l'objectif est d'y faire sur ce site le bâtiment, le lieu, au fond, de la vie étudiante de demain, quel logement pour les étudiants de demain, quel lieu d'apprentissage, quel lieu de culture, quel lieu juste de réalisation des projets étudiants. Également, un programme de valorisation à l'international. Donc, on a été l'une des premières collectivités à se raccrocher au programme French Tech lancé par le gouvernement qui a fait que notamment, on vient d'accueillir les premières promotions de start-up internationales du monde entier à Paris qu'on accueille dans nos incubateurs. Voilà, donc vraiment une politique de soutien à ces différentes briques et à ces différents acteurs d'innovation. – Alors là, on voit bien la dimension quantitative, l'importance des mètres carrés, l'importance aussi de ces quatre grands piliers, l'international, les start-up, la recherche, l'aspect aussi étudiant, ressources humaines. – Que pouvez-vous dire en termes qualitatifs plus au fond, comment les choses se transforment en termes plus qualitatifs ? C'est-à-dire, par exemple, je vous disais dans la vidéo précédente à quel point, au début, les incubateurs de start-up étaient encore faits de murs et faits de petites cases où on mettait chacune des start-up. Aujourd'hui, au contraire, on parle d'open space, enfin on crée des open space, on décloisonne, etc. Peut-être d'autres illustrations. – Disons qu'aujourd'hui, on tend, en tout cas, ce qu'on essaye aussi, c'est de diffuser, de permettre la diffusion la plus large de cette culture de l'innovation, de favoriser les interactions entre le Parisien et les acteurs de l'innovation. Donc par exemple, on a tout un programme de co-working qu'on est en train de lancer entre étudiants et entrepreneurs, par exemple. On a également développé tout un programme avec le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, dans nos écoles pour, disons, susciter, enfin en tout cas, ne pas faire perdre plutôt aux enfants leur capacité, au fond, à travailler comme un chercheur. Il y a des études qui montrent que, en fait, la façon dont on apprend nous déconstruit notre capacité à être inventeur. Donc l'idée, c'est de mettre des chercheurs dans les écoles, donc sur les plages périscolaires pour, et donc on a lancé un programme qui s'appelle les Saventuriers. Donc, bon, voilà. Donc l'idée, c'est de aussi changer la culture, favoriser les interactions, la multiplicité des approches. Donc on essaye de créer des espaces où ces rencontres peuvent se faire et en effet, décloisonner le plus possible, en tout cas, ne pas cantonner, enfin, ne pas isoler les acteurs de l'innovation. Par ailleurs, ce qu'on observe, donc, depuis, je dirais, au cours des cinq dernières années, c'est vraiment la création d'un véritable écosystème de l'innovation avec vraiment le développement de start-up à Paris, alors que pendant longtemps, on a quand même pensé qu'en France, on n'avait pas la culture entrepreneuriale. Et donc, on est quand même en train là, enfin, on sent qu'on est en train de passer à un nouveau type d'économie. C'est-à-dire, on a eu la période des champions nationaux où, au fond, l'innovation et la recherche se faisaient au sein de ces très grosses entreprises publiques. Et là, on est vraiment en train de muter vers un système multipolaire où l'innovation, elle naît au fond de l'interaction entre de multiples acteurs, les chercheurs, des gens qui sont dans des start-up et puis aussi des gens qui sont dans des grands groupes et voire même les citoyens. – Merci beaucoup. Et là, dans la prochaine vidéo, on va voir un peu qu'est-ce que tout cela implique dans la fonction publique. – D'accord. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.